18h51, où nous emmèneront tel monde ce soir Marc-Olivier ? 24h dans le monde, il faut demander à Isabelle Datte qui est avec nous. Bonsoir Isabelle ! Bonsoir ! Allez à la une, un nouvel épisode de La Guerre sans Merci que se livrent au Vatican les différentes factions sur les projets de réforme du pape François, donc direction d'Italie. Manœuvres en coulisses, manipulations, révélations, démenties, tout y est pour alimenter ce conflit aux accents de guerre entre le bien et le mal autour des deux missions que le pape s'est fixées. Réformer la curie et donner un nouveau souffle à l'église, beaucoup trop moderne pour les milieux ultra conservateurs qui viennent de dénoncer des hérésies dans les ouvertures du pape sur la famille, comme autorisé la communion à des divorcés remariés. De telles critiques sont sans précédent selon les spécialistes depuis Jean 22 en 1333. Sur le deuxième volet, l'ancien contrôleur des finances du Vatican accuse une partie de la curie de s'opposer aux efforts de François pour contrôler le séculaire système financier. « Quand j'ai voulu lui dire certaines choses que j'avais vues, on m'a empêché de le voir », affirme-t-il. « Puis, on m'a poussé dehors ». Une ambiance délétère qui fait dire à un vaticaniste, ce début d'automne au Saint-Siège est plein de poison. » La plainte du jour, Isabelle. D'un collectif de défense des chrétiens d'Orient contre Lafarge pour complicité de crimes contre l'humanité, le cimentier est au cœur d'une enquête sur les liens qu'il a entretenus avec Daesh pour continuer à faire fonctionner sa cimenterie au nord de la Syrie malgré le conflit. Le service national de douane judiciaire a récemment confirmé que la direction française du groupe avait bel et bien validé des paiements au groupe djihadiste via des intermédiaires en produisant de fausses pièces comptables. La menace du jour ? « Il ne fait pas bon être le fils du président philippin, celui qui a lancé une guerre sans merci et très controversé contre la drogue. Quand une accusation de trafic de méthamphétamine est lancée contre sa progéniture, il ne fait pas dans le sentiment. Si ces allégations sont vraies, tuez-le. C'est l'ordre qu'il a donné à la police en lui promettant qu'elle serait protégée de toute poursuite. Ça se passe de commentaire. » Effectivement. Et puis le limogé du jour ? Alors que chez nous, le président du Conseil supérieur des programmes vient de claquer la porte, son homologue saoudien, lui, a pris la porte pour avoir laissé passer, dans un manuel scolaire, une image d'un jeune artiste connu pour mixer des photographies historiques avec des icônes modernes. Et voilà qu'il a eu l'idée d'associer l'ancien roi Faisal, en train de signer en 1945 la charte de l'ONU, avec à ses côtés, je ne vous demande pas de deviner, vous ne trouverez pas, Yoda, le maître Jedi de Star Wars, parce que sa peau et son sabre de couleur verte se mariaient bien avec le drapeau saoudien. Cela pouvait frapper l'imagination des élèves, mais ça n'a pas du tout été du goût des autorités du pays. On imagine, Isabelle. Le grand format de RTL Monde, comme tous les soirs, direction ce soir l'ancien banqueur antinucléaire de Tito en Bosnie, devenu galerie d'art. Il est surtout un lieu de pèlerinage pour les nostalgiques du dictateur. Reportage de Mercia Nézik. Camarades, resserrez les rangs. On y va, l'armée du camarade Tito. Les partisans, rangez-vous, allez. On est devant l'une des trois entrées du bunker. On la prend cette entrée ? Oui, nous allons directement dans la montagne. Cette jeune guide bosniaque chante avec ses touristes à la gloire de Tito et de la Yougoslavie. Ils sont venus de toute la région pour visiter cet abri antinucléaire. C'est une œuvre de Tito. L'ancien leader communiste, c'est tout un symbole. Ici, celui de la lutte antifasciste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il incarne aussi la stabilité qui a suivi dans la région jusqu'à sa mort en 1980. La fédération yougoslave s'est disloquée dix ans après, mais l'ombre de Tito plane encore sur ces montagnes bosniennes. Quand les gens rentrent dans ce bâtiment qui leur appelle Tito, toute cette belle période, les gens sont saisis d'une énorme émotion. Cela leur rappelle par exemple les meubles de l'époque, les marques qui n'existent plus comme Yougo Plastica, les produits yougoslaves que tout le monde utilisait. Je le vois, les gens sont toujours saisis d'amour pour la Yougoslavie de Tito. A la sortie, un visiteur écrase une larme. Vaso Subotic est un ancien joueur de Waterpolo yougoslave. C'est super beau ici. Je suis fier de voir ce que l'on était capable de faire à l'époque. Et vu l'état de la région, c'est vraiment impressionnant. Je suis si malheureux qu'on ait détruit l'ensemble de ce système. Et moi, je me souviens de toutes ces guerres. Je suis né en 1969. Je suis presque un enfant de la guerre. Ils sont nombreux à le déplorer comme Vaso. Mais la place du maréchal Tito de Zagreb n'existe désormais plus. En toute logique, depuis des années, les extrémistes serbes et croates, alliés des nazis, sont réhabilités dans la région. Les vents mauvais n'ont pas fini de souffler sur les Balkans.